bonjour ceci une rediffusion de live twitch si vous voulez suivre l'aventure de ghost trick d'édit fantôme en direct n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch twitch.tv on se retrouve là bas chapitre 14 1h28 du matin le part timesic le lieu où la demoiselle a été enlevé ce soir et le lieu où une preuve très importante la boîte à musique a été cachée oh oh je me demande pourquoi notre objectif a l'air si abattu au moins elle n'est pas morte mais qu'est-elle bien pu trouver d'accord donc là par contre ok alors avant vraiment de commencer le chapitre on va un peu faire un retour de tout ce qui existe tous les personnages qui existent et de tout l'endroit qui existe comme ça vous avez des éléments au fur et à mesure on commence par moi le mystère j'étais tu dans un endroit désert à la sortie de la ville et j'essaie de découvrir la vérité je m'appelle sisal pour empêcher l'exécution de détective jaude j'ai gagné le ministre de la justice à notre cause mais je crois que l'in a besoin de mon aide l'in donc la chie ou vos cheveux roux ces détectives se trouvaient sur le lieu de ma mort elle s'appelle l'in elle tente d'empêcher l'exécution de détective jaude elle s'est rendue au parc thamesique pour y trouver des preuves importantes ray il se fait appeler ray je ne sais pas vraiment qui il est il m'a enseigné les pouvoirs des morts il veut que je découvre la vérité derrière tous les mystères qui déroule en ville ce soir et apparemment il ne répond plus depuis quelques heures chasseur nocturnum il se fait appeler gigolomiop c'est un tireur d'élite qui ne se déplace jamais sans son fusil doré quelqu'un a donné l'ordre de nous tuer le détective l'in et moi un malheureux accident nous a débarrassé de lui le méchant sourcilleux donc celui ci qu'on n'a pas encore vu depuis on l'a vu au deuxième chapitre 2 puis après on l'a fait vu mais on sait que c'est un peu le méchant de l'histoire mais pour l'instant c'est pas vraiment ce qui en sait il s'agit premièrement du responsable de ma mort et de celle de l'in 1 mais je ne sais vraiment pas pourquoi il fait ça apparemment il compte boucler une affaire avec moi ce soir mais je ne sais rien d'autre le colosse masqué donc il s'agit du serviteur du vieil homme les machines les appareils de ce drôle de pièces ne semblent avoir aucun secret pour lui le second tueur il s'agit du tueur un gage qui sur les ordres du vieil homme a pris l'impossible il s'appelle tango une longueur d'avance c'est le rival de gigolomiop il a suivi l'une jusqu'à la décharge mais un malheureux accident l'a mis hors d'état de nuire la petite demoiselle il s'agit de la fille du détective jaude elle s'appelle camilla elle semble convaincu que sa mère a été tuée par la machine qu'elle a construite elle a été kidnappée par erreur c'est ravisseur ayant prise pour la fille du ministre de la justice le chien vaillant le pays loupé marini qui s'appelle missile sa mission est de protéger sa petite fille qui est sa maîtresse il fait son but pour y parvenir mais on ne sait plus vraiment ce qui devient depuis d'un parfum il s'agit d'emma la voisine de linn pour contester contre l'ordre d'exécution signé par son mari le ministre de la justice elle est partie en emmenant sa fille et là c'est intéressant de savoir ça elle s'est réconcilie avec lui mais elle risque de passer la nuit prisonnière de ce lustre petite pièvreuse la fille de la femme mouv elle s'appelle amélie maintenant que le calme est revenu au sein de la famille et qu'elle a pu appeler son père elle dort à point fermé elle doit être éreintée par tout ce drame homme soucieux et donc là maintenant on a l'information sur l'homme soucieux qui était quand même un peu le truc on sait vraiment ce qu'il donnait le ministre de la justice est assis en point à l'inquiétude dans son bureau majestueux il ya un mois il a été manipulé magnifique physiquement pour signer l'ordre d'exécution d'un condamné à mort ne voulant pas que ça se sache il vit depuis dans une amboise permanente le détective en vert ce membre de la police enquête sur mon assassinat son détective et le détective en bleu il est sous les ordres de l'inspecteur cavanella il je crois que le détective mad cow le détective bleu ce membre de la police enquête sur mon assassinat son partenaire et le détective en vert il est sous les ordres de l'inspecteur cavanella étrange oublie bleu ça va être un collègue de mes détectives il examine mon cadavre il examine mon cadavresse il a quelque chose de dérangeant par rapport à lui le policier en blanc il s'agit du chef de la section d'enquête spéciale il s'appelle cavanella son unique objectif est d'être promu il enquête sur une grosse affaire ce soir après avoir découvert la nature du manipulateur il est parti quelque part en courant le détective à la casquette et sous-genre de l'inspecteur cavanella il s'appelle le détective ring après avoir écouté lin raconter son histoire au restaurant il décide d'aller chercher la petite demoiselle le regard du parc l'homme qui a dérangé l'homme à la casquette et la meilleure description qui vient de l'esprit sa mission est semble-t-il de protéger ce parc le pigeon au il s'agit du gardien de la décharge apparemment il vit aussi dans le bâtiment technique le mécanisme aux meurtriers du sous-sol du bâtiment est presque identique au typique qui a tué la femme de joad effectivement qui se touche longtemps mais c'est le buf cuisinier du buffet poulet il cuit le poulet tandis que la serveuse apporte que la serveuse apporte au client ils chantent d'une voix profonde de ténor à chaque fois qu'il en a l'occasion policiers lambda je crois que c'est un des policiers qui enquête sur mon assassinat il y en a tellement que je n'en ai pas à distinguer le gardien un peu coincé ce gagnant de prison n'est plus assis à son bureau dans les situations les plus graves il effectue une danse qui est transmise de génération en génération dans sa famille le détenu rocker il s'agit d'un chanteur de rock'n'roll qui a révélé des secrets d'état pendant un strand un sec un concert et moi retransmis à la télévision on pense qu'il a été manipulé pour commettre ce crime il est maintenant détenu dans un centre de recherche top secret voici un type étrange le détenu amateur du curry voici un type étrange qui s'est pas récladé au siège de la police et qui a réclamé du curry et du riz on pense qu'il a été manipulé pour commettre ce crime il est maintenant détenu dans un centre de recherche top secret détenu condamné un condamné à mort a appelé jode pour protéger sa fille il est accusé du meurtre de sa femme il a dit avoir également tué quelqu'un d'autre l'inspecteur cavanella l'a amené au bureau de ministre après son évasion l'homme qui se gratte là vous l'avez pas vu parce que du coup vous l'avez pas vu parce qu'il était pas il était pas dans les précédents épisodes pour ceux qui arrivent en plein milieu du live mais il s'agit du chef de la section d'enquête spéciale son travail consiste à être derrière son bureau au poste donner des ordres aux détectives et à remuer ses orteils qui le démange la jolie serveuse de poulet il s'agit d'une enquêtrice ayant pris la couverture d'une serveuse au buffet poulet elle s'appelle memory elle vient de placer un mouchin dans le poulet du couple suspect elle fait elle a fait équipe avec le détectif qui surveille depuis le parc type bleu au coeur sombre première moitié d'un couple venu conclure une correction qui pourrait avoir des conséquences sur le futur de notre pays ensemble ils ont kidnappé camilla elle est dotée d'un sixième sens très développé et potentiel en présence le garçon meticuleux barman impossible du que restaurant le buffet poulet qui essuie les vers sans relâche ils nous sommes intéressés à rien d'autre que vers qu'il a envers la présence en main est une fatale mère adoré donc cette personne là qu'on n'a qu'on ne sait pas encore vraiment qui elle est mère de camilla est fan de joad il y a cinq ans elle a été tuée lorsque la machine de camilla avec qu'elle avait fabriqué comme fabriqué pour son anniversaire a fait un truc impossible il ya une grande chance que manipulateur et que je d'avoir là dedans et on va maintenant les lieux comme ça vous avez l'aliment donc la décharge c'est l'endroit où je suis mort c'est une décharge située à la sortie de la ville les détectives qui enquêtent sur mon assassinat sont partis il ne reste plus qu'une lampe de tour de bureau qui se tortille maintenant plus le bureau du gardien c'est le bureau du bâtiment technique de la décharge il est rempli d'appareils que je n'avais jamais vu le gardien de la décharge vit ici l'in a dû descendre au sous-sol en utilisant le monte charge le sol du gardien donc il s'agit du sous-sol du bâtiment technique de la décharge ces étranges machines à tuer ressemblent à celle qui était dans la maison qui ressemble à celle qui était dans l'ancienne maison de camilla bureau des uniformes il s'agit du bureau où les hommes en uniforme travaillent on appelle ça une prison on sent la tension dans l'air la ligne téléphonique est reliée à une salle appelée la chambre d'exécution cours éclairé par la lune un endroit déterminé de la prison après s'être évadé de la cellule le détectif jaune a été réacté ici par cabanella il n'y a rien d'autre ici le buffet poulet il s'agit du restaurant spécialisé dans le poulet ce soir c'est aussi le point x un lieu surveillé par la police le couple suspect n'est plus là cuisine du buffet poulet il s'agit des cuisines du restaurant le buffet poulet cette enquêtrice curieuse a disparu et le calme semble être revenu à nouveau dans le restaurant l'appartement de la dame donc l'appartement de la romancière c'est dans cet appartement que la femme de la ministre de la justice a emménagé après l'avoir quitté après une bataille épique les liens ont été renforcés entre mère et fille la fille est au lit malade tandis que sa mère pend au plafond appartement de lyne c'est ici que lyne habite à une petite fille et un petit chien et barrage également son appartement la petite fille ayant fait tomber le commune dans l'aquarium la ligne téléphonique ne fonctionne plus une boîte à musique était à cacher dans le plafond ancienne maison de camilla il s'agit d'un maison que les ravisseurs utilisent comme cache cinq ans plus tôt la mère de camilla a été assassinée ici la maison est inhabitée depuis bureau de l'homme soucieux ce bureau dégage une impression faisante et froide mais les gens qui s'y trouvent réchauffent l'atmosphère comme à l'autre coutumé l'homme se tire les cheveux la section enquête spéciale donc j'ai du QG de l'enquête de la section enquête spéciale comme d'habitude le chef remue les orteils la vidéo de surveillance que j'ai vu montrer la personne qui m'a tué dommage c'est un truc que je ne trouve dommage à la refaire dans le jeu mais je passe pour l'intrigue d'accord point de surveillance si j'ai du parc où le détective ou le détective à la casquette effectue sa surveillance un drôle de type qui se dit également doit d'y être le gars dans le parc est également là quand la petite demoiselle a été enlevée elle a caché la boîte à musique dans ses buissons le salon luxueux une pièce étrange le lium est bizarre qui m'a tué et son serviteur tout aussi bizarre se tiennent ici la salle semble être équipée de plusieurs appareils mystérieux ok prospectus 1 qu'est ce qu'il fait là la 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 laissez moi passer un peu de temps avec vous madame le temps ne s'arrêtera pas de louez c'est une raison il est tellement retardé légèrement retardé la nourriture est déjà froide ok donc là il faut attendre qu'il a voilà donc la toc la balançoire ouah on se m'agint par une vitesse j'ai à peine touché c'est un peu trop rapide pour un jeu installé dans une part non je n'ose pas imaginer le nombre d'enfants ils partent et on veut planer avec ce truc d'accord tu as pu l'appeler ça un table cul c'est drôle de dire ça le table cul alors attend non attend ah voilà donc la feuille ah il y a un mort et c'est le gagnant du parc let's go c'est le gagnant du parc qui est mort ok c'est pas dans la ligne oh voilà si c'est si j'en croise cette terre déprimée et je suppose que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez oui je n'arrive pas à mettre en main sur la boîte à musique mais je trouve quelque chose d'autre à la place quelque chose d'horrible quelque chose d'horrible quoi donc là dans la pelouse on revient d'aller voir pas vous même ouais on dirait un cadavre j'ai failli faire une crise cadavre en le voyant et je suppose que puisqu'on l'a trouvé on peut pas le laisser ici non mais puisqu'on l'a trouvé on peut pas le laisser ici je suppose que non d'accord est-ce qu'on peut pas se quitter un petit peu les clients entre deux et ça vous ressemble bien je vais chercher une boîte à musique et trouver un cadavre à la place qu'est-ce que je peux y faire je suis une détective ce qui veut dire et bien un détective doit toujours repasser au pognon fin tout passé au pognon fin voyez le résultat pognon fin ou pas il était de toute façon assez difficile de louper m'importe allez-y si seul allez le chercher je suis quoi votre toutou la feuille le couvercle de baine qu'on peut ouvrir mais je vois pas à quoi ça sert la mascotte une petite pelle là y'a rien et on parlait avec ce monsieur empêchez de les transformer en parc en logement protégez la pierre des dieux à vous là c'est à moi que vous parlez j'ai une brochure pour vous je suis sûr qu'elle vous intéressera beaucoup je vous ai conseillé de l'étudier très automatiquement je suis là à l'entier je verrai ça plus tard vous vous souvenez comment vous vous rappelez comment je m'appelle qu'est-ce que je peux bien faire quand il y a des problèmes bien plus importants ah venez étudions cette brochure ensemble mon frère je vous expliquerai le tout sur la pierre des dieux nous n'avons pas toute la nuit en fait le jour se lève mais nous avons la vie devant nous écoutez je n'ai pas le temps d'intéresser à votre vie en revanche je m'intéresse de très près à votre mort on va donc remonter 4 minutes avant cette dernière let's go que s'est-il passé pour le gardien du parc qu'est-ce qu'il a foutu c'est très bien mais salut mais vas-y c'est l'heure que j'ai pris ma décision j'ai décidé de vivre dans ce parc et de le défendre ok quel rapport avec cette pierre des dieux dont vous allez parler on dirait que vous ne comprenez pas on s'est habitué voir ta mort plus près c'est ça c'est écrit noir sur blanc et quatrième brochure tout expliqué en détail excusez-moi je vais aller aux toilettes ok mais 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 ah ah Camilla s'est sauvé j'arrive tenez bon tenez bon je suis là ok j'ai repéré la cible j'ai dit une femme de l'âge indiqué sortant de l'appartement indiqué à l'heure indiquée ah allez la boîte musique oui ma chère je la coince en douteur et je reviens te voir viens avec nous ma chère bonsoir ma chère amie qu'il n'est pas nul 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 oh 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 eh ben mes dieux mais que faire que faire je dois faire quelque chose ah ah oh quoi c'est incroyable mais qu'est ce qu'il s'est passé bah c'est minot 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 dans mascotte la symbole du parc du type chic je ne parlais pas du tout de ce gros bloc de béton je parle de la façon de la chambre des directions là vous avez vu ça oui bien sûr ah oui bien sûr vous l'avez vu vous aussi c'est la pierre des dieux aux lèvres c'est de la joie des dieux c'est eux qui ont sauvé cette petite ligne le gameplay s'il vous plaît oui alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a foutu et après ça ils ont décidé de vous écraser à la place oui tout à fait c'est ce qu'on appelle la malaise des dieux était-ce vraiment la malaise des dieux ou un tour de fantôme non ça ne pouvait être qu'un tour de fantôme ça ne pouvait pas être un tour de fantôme un tour de fantôme ne pourrait pas modifier la trajectoire d'un objet aussi long en plein vol oui mais ces personnes avaient vraiment des pouvoirs bien plus important que le mien ah ah il y a quelque chose il y a clairement quelque chose il y a clairement quelque chose ah ah attendez il y a une autre flamme que la nienne oh c'est donc la flamme d'un dieu n'est-ce pas mais attendez votre esprit est aussi une flamme non oui et excusez moi mais vous êtes un dieu ça m'étonnerait beaucoup à la dernière seconde ce gros machin en béton a fait un grand saut sur le côté c'était sûrement à cause de cette flamme qui ça peut bien être je suis sûr que c'est un dieu ou quelque chose qui a une parenté avec des dieux j'aurais peut-être essayé de parler à cette personne qui es-tu qui es-tu cher cher fantôme mais c'est c'est personne doté de nous voir beaucoup plus fort que les miens c'est c'est toi c'est seul mais qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'es fou là qu'elle t'as foutu qu'elle t'as foutu pour être là toi c'est seul incroyable c'est missile tu vas être en pleine forme pour un mort vous avez vu vous avez vu ce que j'ai fait j'ai réussi je peux du coup rentrer j'ai réussi j'essaie de Mlle Camilla mais qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce qu'il fout là comment il a pu se tuer en fait comment il a pu se tuer le chien là qu'est-ce qui s'est passé comment il a pu se tuer qu'est la logique je comprends bien j'ai été tué par ce chien mais s'il explique moi comment tu as pu maitriser le pouvoir des morts je suis content que vous me demandiez alors alors un prix de départ m'envoie de Camilla ok ok j'ai été désigné pour retrouver mon propre chemin et j'ai réussi ok et ensuite j'ai essayé de retrouver mon propre chemin dans le vaste monde ok donc il est parti très bien mais qu'est-ce qu'il et c'est ici dans ce parc que j'ai enfin retrouvé oui vous avez deviné j'ai aboyé et pas qu'un peu et je vais même courir après ok ok il a été renversé par le il a été renversé par dandy ok let's go et je crois que je suis mort ensuite je reste inconscient pendant quelques temps par contre ça veut dire que missile ça veut dire que missile par contre est officiellement mort vu qu'on peut pas on peut pas le sauver ah 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 intéressant quand j'ai repris mes esprits tout était terminé pauvre pauvre mademoiselle Camilla écrasé sous ce gros bloc de ciment tout gros bloc de ciment ah 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 qu'est-ce que j'ai fait je suis désolé ma chérie ma jeune amie excusez-moi ma mademoiselle Camilla ok j'aurais dû secourir ma mademoiselle Camilla c'était mon rôle j'avais le coeur prisé je prisais, je pleurais dans toutes mes larmes c'est alors que je peux pas exprimer comme j'ai été surpris mais je crois que vous comprendrez sûrement plus quiconque mais tu te dis ce que vous avez fait pour moi et comment vous m'avez sauvé donc tu vas remonter dans le temps 4 minutes avant la mort la petite demoiselle exactement waouh ah ouais donc là c'est ok là on joue au missile ah oui ma chère j'ai la quoi sans doute au lanceur et je viens te voir mais très bien elle vient avec moi ah je vais essayer à ma sens j'ai vu le noyau ah oui mais il a l'air quand même un peu trop éloigné là j'ai allongé ma patte vers le noyau et c'est cool ce que j'ai ressenti à ce moment là j'aurais adoré que vous le sentiez et si ça l'essayait moi vous même d'accord j'ai du mal à y croire ouah comment tu t'y relier le si loin bah on m'avait pas ce missile pour moi pour rien non alors tu as manipulé ce minot et tu l'as dévié sur le côté en plein air en crâne et bah non pas vraiment en fait hein je peux pas manipuler des jouets comme ça comme vous comme petit seul tu ne peux pas mais comment tu as fait alors je ne savais pas quoi faire c'est alors que j'ai vu quelque chose du coin de l'oeil et ça va y aller aussi le noyau la feuille une simple feuille accrochée à un arbre j'ai essayé avant de cette feuille quoi je peux manipuler les objets mais apparemment je peux les échanger il suffit seulement que ces objets aient la même forme tu peux échanger d'objets ayant la même forme allez essayez appuyez sur échanger ok c'est incroyable donc c'est comme ça que tu as sauvé ta maitresse et c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans ces histoires moi je suis vraiment désolé mes poumons n'étaient pas assez forts pas assez forts oui j'en avais vu un autre j'ai remarqué notre noyau il avait quelque chose de la même forme accroché aux branches d'un arbre ah oui tu as raison si on avait échangé ce minot contre cet objet je n'aurais pas à faire les frais de ce désastre mais qu'est-ce que c'est c'est trop gros pour être une feuille mais peu importe mais je préfère recevoir ça sur la tête que minot dans ce cas pourquoi tu n'as pas fait l'échange missile je ne pouvais pas j'ai peut-être la patte d'un petit peu plus long que vous sinon j'étais n'apparaît pas non plus long que vous si celle mais pas assez loin mais c'était trop pour moi je ne pouvais pas y arriver et donc du coup le truc est tombé sur la tête ok je dois reconnaître que c'est un spectacle fascinant je reviendrai pas j'ai recommencé plusieurs fois en essayant de voir comment je pouvais y arriver je parais qu'il y a quelque chose que tu peux essayer maintenant hein si on fait quitte tous les deux toi et moi vous croyez si seul je ne peux pas laisser mourir qui que ce soit devant mes yeux ce soir tu crois que tu peux m'aider bien sûr encore heureux donc nous allons envoyer ce minot à un autre endroit allons remontons dans 4 minutes dans le temps allez c'est parti dans 4 minutes tu changeras minot avec cette feuille et ensuite tu devras échanger minot contre quelque chose d'autre quelque chose qui a la même forme oh je crois que c'est un ballon de rugby d'accord un ballon de rugby mais missile ne peut pas atteindre ce ballon de rugby là où il est actuellement ça veut donc dire que je dois me rapprocher d'une manière ou d'une autre on dirait que nous allons faire équipe sur ce coup missile d'accord je suis prêt si vous l'utilisez en tour d'échange appuyez blanc sur rt d'accord ainsi vous pourrez me contrôler ensuite tu appuies sur rt je reprendrai le contrôle alors on essaie à nord ensemble on va empêcher minot de tuer les gens alors euh couvercle de bennes et bien regarde ça il y a plein d'objets rond dans le coin enfin ça veut dire que c'est un moins joué non mais à quoi faire d'office rond voyons pour me servir le pouvoir de missile je dois l'autopéter rt je dois essayer de voir ce que ça donne d'accord ok et bien on les voit déjà je me suis je me suis juré de ne pas jamais répéter mes erreurs alors vos erreurs quand quelqu'un a des problèmes vous devez l'aider sinon vous ne le regretterez jamais c'est la foule de la jeunesse qui me donne les ailes en y réfléchissant bien si vous pouvez empêcher cet homme de courir peut-être qu'il ne s'arrive pas à l'écraser ça ne va pas être facile maintenant que j'ai la foule de la jeunesse l'arrêter ah d'accord ça sert pas à grand chose mais wow je ne me devais pas à ça on voit que vous connaissez pas le globe cache mobile le globe cache mobile même le petit enfant le traite avec tout le respect qu'il aurait eu si vous ne l'avez pas doucement il est possible de l'arrêter oui ça a l'air plutôt dangereux j'ai l'impression qu'on essaie d'entendre un volet dans le désert pour un certain temps hmmm ça me permettrait de gagner du temps il a peut-être continué à tourner comme ça dans les 4 minutes et je suis désolé mais je n'y pense pas que je n'arrive aussi longtemps oui il a arrêté de couvrir pendant quelques instants au moins on va faire notre mieux pendant qu'il en a eu l'occasion ok euh le ballon, la lettre d'amour fermer le parapluie et là regardez ce drôle de plateau toute aplatie ouais il y en a même fort mais c'est horrible le minot mais il est bien trop loin pour qu'on puisse faire l'échange même ce ballon commence à me même ce ballon commence à me paraitre sympathique il faut qu'on trouve un moyen de rapprocher ce ballon de minot allez fais-le tomber de l'arbre je vais bien avoir un moyen que de faire quelque chose alors ici on peut rien faire oh il y est presque si j'avais touché le ballon on aurait pu le faire tomber ce parapluie ne pourrait-il pas servir à autre chose enfin le ballon ne pourrait pas tomber le ballon de ruby par exemple n'oubliez pas le pouvoir n'oubliez pas non plus le feu de la jeunesse alors ouvrir mais ça sert à rien de l'ouvrir ah peut-être non alors je vois pas ce que je peux faire humm alors attendez attend je ferai un pensée qu'est-ce que je peux faire parce que là je vois pas ce que je peux faire est-ce que je peux rien faire avec ça on va essayer que c'est tout m'arrive suffisamment rapide pour faire peur à un petit chien comme moi oh oh le ruban ruby est toujours dans l'arbre admiral fougue de la jeunesse oui c'est d'ailleurs c'était fougue qui nous pose ces problèmes personne ne peut rien contre la fougue de la jeunesse et bien si on peut pas l'arrêter on va devoir trouver un moyen pour que ça puisse toujours avoir notre faveur mais si il arrive trop vite nous aurons pas le temps de nous préparer humm on dirait que la solution consiste à ce qu'on peut faire avec cette fougue ok attend éventuellement éventuellement vu qu'il arrive il attend c'est peut-être que quand il arrive là ça va être plus simple on va voir on va attendre qu'il revienne ok t'as servi à rien en fait mec euh... pas grave euh... t'as servi à rien j'ai l'impression que je suis mort de toute manière j'ai l'impression que je peux rien faire là j'ai l'impression en fait que là où il y avait la... je crois que j'ai compris mais c'est timing quand même bien serré quoi pour avoir compris je crois avoir compris qu'il y a les problèmes je crois avoir compris qu'il y a les problèmes on attend qu'il arrive on attend qu'il arrive je crois que j'ai pas à la fin j'ai l'impression que je suis mort de toute façon que j'ai pas à l'autre j'ai pu voir ça c'est que j'ai l'impression que je suis mort d'une fois j'ai pas à la fin je suis mort de toute façon j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est pas regarde ça oui donc c'est bon d'un giron d'accord pas de souci là ah putain non non parce qu'il bloque il bloque je pensais qu'en fait ça pouvait ah bah non c'est pas ça à moins que attend pas qu'on a compris ce que j'ai compris mais c'est pas clair c'est pas clair clairement pas clair mais je comprends que je pense que dès qu'il est là c'est mort il y a des objets donc je pense qu'il faut rechanger ah je vois un pneu à la place ah ah alors attends comme ça on utilise là le mal d'être l'amour on descend pour le parapluie et on ouvre le parapluie alors du coup la balle elle va partir là voilà donc là on est dans la bonne direction il suffit de fermer le parapluie le parapluie ne peut pas fermer le ballon doit le bloquer de toute façon ça ne sert à rien de le fermer ouais mais c'est le trois points mais le trois points qui sert à rien parce que il faut qu'on se débarrasse de ça là le trois points mais le trois points qui sert à rien le trois points sert à rien là en fait je suis bloqué en fait de manière là non ouais je m'attendais pas du tout à ça je n'aurais jamais pensé que ce parapluie embarquerait le ballon vous avez vu ça vous avez vu ça la branche elle a un peu bougé je crois en avoir vu bouger un peu si elle bougeait encore un peu elle ferait tomber ce terrible ballon ruby de ce terrible arabre il faudrait que ce soit un peu plus haut en fait c'est le pneu qui doit être là c'est le pneu qui doit être là tout simplement c'est le pneu qui doit être là c'est pas le ballon c'est le pneu c'est le pneu qui doit être là c'est le pneu qui doit être là c'est comme ça c'est le pneu qui doit être là ça Donc là il saute Ouais il arrive là Hop hop Là on tourne Parapluie Et on ouvre le parapluie Et on laisse le truc se faire Allez saute Si c'est vous avez vu Vous avez vu je tape cul Oui je crois que ce truc est trop lourd Ce pneu est trop lourd pour pouvoir arriver bien haut Et je n'aurais pas été appris Si c'était moi Non je n'aurais pas été appris Si c'était moi qui étais en l'air Ce pneu n'est quand même pas très léger C'était pas très grave S'il est lourd Je peux quand même l'échanger Ainsi le poids n'a aucune importance Quand il s'agit d'échanger S'il est lourd Je vois C'est pas con C'est pas con En fait c'est vraiment très intéressant Du coup du coup Niveau gameplay ça rajoute quand même Beaucoup de trucs du gameplay En fait malgré tout Alors attends Oui non mais Certes Non Alors ce qui serait intéressant C'est de réchanger ces deux là En fait il faudrait voir si Je vois Il faut attendre Je crois voir où est le problème Mais il faut que je regarde Je crois comprendre Comment on peut régler le problème Alors déjà attendre Alors déjà attendre Il faut qu'il arrive Pour qu'il arrive le monsieur là Viens 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 Voilà hop On le fait tourner On monte On monte On monte On monte Là il faut qu'il arrive Là il faut attendre que le missile arrive Il faut attendre qu'il fasse son truc Allez saute Allez saute Saute Ouais le ballon est là Oh missile Missile Non Là let's go Ah ouais le ballon est là Ça y est On a fait bouger le ballon Qu'est-ce que tu en penses missile Avec le ballon là Je crois que je peux y arriver Dans quelques secondes Tu changeras minou avec cette feuille Et de là tu pourrais changer le minou Une nouvelle fois On y est presque missile Tu es prêt Pas qu'un peu Ok Donc là il faut se dépêcher Il faut surtout pas stresser Non 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 Attends Attends qu'il faut qu'il Il faut que le truc tombe Le timing va être serré Ok Là maintenant Maintenant Mais écoutez Écoutez Regardez bien si seul C'est parti J'ai presque Je peux y arriver Missile Et je suis mis Avec ce manon Là Let's go Let's go C'est toi C'est toi Donc je parle Missile Oh moi Oui vous avez raison Je suis toujours mort Remontons dans le passé Et allons te sauver Attendez Qu'y a-t-il On y réfléchissons bien Je crois que j'ai envie de rester encore mort Encore un peu Quand j'étais en vie Je ne pouvais pas aider Mlle Camilla Si on avait besoin Je vais pouvoir Croucher Mlle Camilla Et pour ça Il me faut ses pouvoirs Je vois Si tu es avec un prévisible Moi aussi j'aimerais avoir des pouvoirs en ce genre Eh On vient juste de vous sauver Que vous voulez déjà de vous mourir Eh bien sûr que non Eh bien vous avez raison D'accord Missile Tu fais comme tu veux En fait Monsieur le Fougueux Une certaine détective veut la boîte à musique Que vous avez retrouvé Quand nous reviendrons dans le présent Vous voudrez bien les violer Eh bien entendu Vous avez la parole On ne repart dans ce cas Direction le présent Mais du coup Missile Du coup est un deuxième Ok c'est intéressant J'aime bien cette idée De deuxième gameplay là C'est ainsi que Camilla Affinant les mains de ce ravisseur Nous n'avons rien pu faire Lynn a écouté mon récit Sans rien dire Je suis désolé J'aurais bien voulu pouvoir faire quelque chose Non vous avez fait votre mieux Je suis sûre qu'elle n'a rien Après tout Après tout elle m'a moi Oui du coup Missile Tu es là Maman c'est Lynn Je suis m'occupé de Maman c'est Lynn Ne vous inquiétez pas Je sais qu'il n'ait pas l'air De refaire le point Mais je suis sûr que je peux l'aider Missile Ah missile se barre Maman c'est Lynn Ok Donc c'est à dire qu'on reviendra On le verra plus tard probablement Je te fais confiance missile On dirait que missile a pris son envol Et donc toi t'es revenu par contre Oh Salut J'ai quelque chose pour vous Empêchez de transformer ce parc en logement Protégez la Père des dieux Vous n'avez quand même pas oublié votre promesse non Oh excusez moi Ah voilà Mes excuses C'est pour vous Oh Vous avez vu sur la boîte de musique Merci Missile un running gag sur le bat de fantôme Mais c'est normal C'est normal Pas du tout Je ne faisais que les dieux Auraient voulu que je fasse Que se passe si vous avez perdu votre langue Il est hypnotisé par ma ma beauté Et vous Vous n'avez pas le droit de perdre votre langue Excusez moi mais vous ne sauriez pas Non c'est impossible On se connait Vous ne sauriez pas Vous ne saurez pas cette petite fille de quand Je m'en soumierai toujours C'est passé il y a 10 ans dans ce parc Il y a 10 ans Vous parlez de Oh Vous avez déjà rencontré ce jeune homme excentrique Lynn Je ne me souviens pas Il l'a quand même dit il y a 10 ans Et dans ce parc Il n'y a qu'une chose que vous avez bien à l'esprit On dirait que je ferais bien discuter avec ce jeune homme aux brochures Alors qu'as-tu à nous dire ? Dans ce parc Ce sont les dieux qui contrôlent le destin de tout touche à chacun Aujourd'hui 10 ans après ce jour pathétique Nous nous retrouvons Si ce n'est pas le pouvoir des dieux Qu'est-ce que c'est ? Ça pourrait être une simple coïncinence Cependant il me semble que vous connaissez la jeune détective ici présente Que s'est-il passé il y a 10 ans ? Oui bien sûr J'allais justement vous en parler La pierre des dieux Qu'est-ce que c'est que cette pierre des dieux dont vous n'arrêtez pas de parler ? Vous ne savez pas Elle est juste là devant nous Un missile Missile décédé malheureusement Missile ! Attendez Vous parlez d'une pierre des dieux Mais qu'est-ce que ça se mange ? Mais bien sûr que non Ne soyez pas ridicule Vous vous trouvez juste au dessus de la pierre des dieux Admirez ce monument Monument ? Monument ? Monument ! Pierre des dieux Par Themsik La pierre des dieux C'est une pierre enterrée dans le sol Ça fait 10 ans qu'elle est là C'est ce jour-là C'est ce jour-là qu'elle est tombée du ciel Elle a réalisé un véritable miracle Un miracle Ah ah Ainsi cette pierre des dieux que vous parlez ? C'est une météorite ? Exactement Elle est tombée ici il y a 10 ans exactement Oui bien sûr Mais vous ne pouvez pas être là Vous ne pouvez pas être sans savoir Enfin vous ne pouvez pas être sans savoir Moi ? Pourquoi ? Il y a 10 ans C'est ce jour-là Je passais dans le parc Je ne savais pas combien de jours Combien de jours T'ont changé mon destin Le soleil allait se coucher Dans l'obscurité naissante J'ai entendu le cri d'une petite fille Calme-toi Lâche d'âme Recule Si j'approche Je descends Ah On a une visibilité de la De la De la De la personne Qui serait liée à ça Sans faire de bruit Sans faire de bruit J'ai regardé à travers les buissons Et j'ai vu distinguer les visages Je n'ai pas bien vu Le visage du criminel Je savais que j'aurais dû faire quelque chose Mais je ne pouvais pas bouger La tension était à son comble C'était amenable Au moment où je pensais Ne plus pouvoir tenir C'est arrivé Le ciel a pris un éclat aveuglant Blanc et bleu Hein ? Quand elle s'est écrasée sur le sol La météorite a libéré Une magnifique pluie de fragments C'est alors que je l'ai vu Un de ces fragments C'est fichu dans le dos du criminel Oh ! Donc ça veut dire que Joe n'a pas tiré ? Les dieux ont rendu leur jugement Ce parc ce jour-là Ok intéressant Il y a 10 ans La petite fille que vous étiez A été sauvée par les dieux Et par leurs pierres Oh ! Je peux à peine y croire La paire des dieux A été ensuite baptisée Temsik Aujourd'hui encore Et ici Sous une couche de terre De ce parc Ok Temsik Je t'avais entendu parler de ce Je t'avais jamais entendu parler de ce Temsik J'avais toujours cru que c'était le détective Joe Qui m'avait sauvée Vous étiez encore très jeune à l'époque Et vous vous êtes évanouie sur le coup C'est normal que vous vous n'en souvenez pas C'est quand même étrange Un incident templeur aurait dû faire un sacré raffut C'est bizarre que vous n'en avez jamais entendu parler Dean Je trouve aussi Mais maintenant que j'y repense Je crois que je ne voulais pas me remémorer de ce qui s'était passé J'ai évité de regarder cette information Et je ne l'étais jamais retourné dans ce parc C'est pour ça que je ne savais pas ce qui s'était passé La météorite a été blasé à utiliser Temsik Comme le parc dans lequel elle a été tombée Puis tout le monde oublia peu à peu la paire des dieux Et là c'est horrible Il parle de transformer ce parc en hogement Je n'oublierai jamais le miracle auquel j'ai assisté ce jour là J'ai donc décidé d'habiller sa marque Et d'attirer l'attention des gens Alors du coup j'ai un doute quand même Parce que le Temsik c'est les pierres du ciel Eh bien Ça veut dire que l'organisation bleue Enfin l'organisation des domaines bleu C'est qu'il y a eu cet truc là Et fait tout pour justement éviter que ce truc là existe C'est intéressant de le savoir ça C'est intéressant de le dire Après qu'est-ce que ça peut vraiment donner je ne sais pas J'ai donc décidé d'habiller ce parc Et d'attirer l'attention de ces gens Protéger le parc et la paire des lieux C'est ça mission Je vois Alors Missile Tu viens avec moi Missile Ainsi il y a dix ans La petite Lille n'avait rien su de cette météorite Je comprends En revanche J'ai dit Yves Jaude Il devait bien être au courant de cette météorite Temsik Et s'il savait L'homme est mort je l'ai tué Pourquoi cette confession ? Cette pierre des dieux qui est tombée il y a dix ans Elle a changé le destin de tant de personnes Telle l'onde sur une mare dans laquelle on aurait jeté une pierre A chaque réponse je découvre un nouveau mystère Pourrais-je briser cette série de mystères avant l'aube ? Enfin maintenant Que nous avons maintenant des preuves que nous avons besoin Nous avons décidé de le retrouver au bureau du ministre En plus j'ai quelques questions à poser aux dédiés Jaude Alors Donc terminé ce chapitre 14 Ah pas encore Je pensais qu'il allait être terminé mais pas encore On a trouvé la boîte à musique Dédive Jaude Bon travail Lynn Une fois l'avait résolu je voulais que tu lui donne Lui Vous voulez dire l'inspecteur Gabagena ? Je ne pense pas qu'il me pardonnera un jour Dédive Jaude Bon Ouvrons plutôt cette boîte Il y a une certaine méthode pour l'arriver Et voilà Une certaine méthode J'appelais ça plutôt la force brute Tenez Il devrait y avoir des traces de brûlure sur la corosse La corosse ? Euh Des traces de brûlure ? Quand Camilla a construit son dispositif Elle a utilisé une corde spéciale C'est un truc utilisé par les magiciens Elle brûle en un rien de temps et elle disparaît Pourquoi ? Pourquoi Camilla se servirait-il d'un truc comme ça ? Je ne sais pas Peut-être parce que c'est la filière détective Elle ne laisse aucune preuve Le rappeur d'enquête Et indiquait la présence De traces de brûlure Lors de l'incident Camilla s'était cachée pour regarder Elle a vu la flamme courir jusqu'au pistolet Un objet qui n'était pas dans ses plans Vous serez dans J'ai enlevé le pistolet du cadre Et je l'ai replacé par une photo Enlevez cette photo Et vous recevrez des traces de brûlure derrière Ces marques pourraient correspondre A celle visible sur le pistolet En d'autres termes Cela prouve qu'il y avait bien Un mécanisme dans cette pièce Il y a ce jour-là Je trouve bien Qu'il y avait un mécanisme Dans cette pièce ce jour-là Ok Et il n'a pas fonctionné Comme la propriété l'avait prévu Non c'est pas ? Exactement Un lâche l'a l'audifié Mais jamais personne ne l'a Mais jamais personne n'avait moqué Cet aspect au tribunal Et donc en qualité de ministre de la justice Je me dois suspendre l'exécution Je savais que j'avais raison C'était pas l'étude jude Nous pouvons enfin le prouver Quel soulagement Non Merci à toi Aline En tes yeux je revois la petite fille Que j'ai rencontrée il y a 10 ans Ok Donc là il y a des discussions qui doivent être faites Déjà avec le ministre de la justice Hum Que se passe-t-il ? Je ne sais pas Qu'aurais dû-je faire il y a 5 ans ? A l'époque Personne n'était en mesure de connaître la véritable nature de ce manipulateur Ce n'était pas la faute de personne si nous ne connaissions pas la vérité Vous le pensez vraiment ? Bien sûr ! En plus ce qui est important c'est de... Décider ce que nous allons faire maintenant J'ai pas raison ! Elle a raison monsieur le ministre Oui oui bien sûr Effectivement raison Qu'y a-t-il ? Je ne sais pas trop Que dois-je faire maintenant ? Vous trouverez ! Nous nous faisons confiance ! D'accord Si seul Si vous n'étiez pas venu dans ma cellule hier ce soir Je serais mort alors qu'il est ? Non je serais mort alors qu'il est et je n'aurais jamais réussi à tout ça C'est ce que je mérite C'est ce que je me suis dit ces 25 dernières années Mais les choses ont changé Grâce à vous j'ai enfin ouvert les yeux Ce soir Je me suis rendu, me retrouvé mêlé à la vie et au destin de plusieurs personnes Et la seule raison pour laquelle j'ai fait tout ça C'était de retrouver la mémoire Les choses ont en effet changé Nous sommes liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre Et c'est dans cette raison Que je vais vous poser quelques questions supplémentaires Pour découvrir la vérité sur nous Attendez je vous écoute Le manipulateur Si c'est le mâton à Gondé ! C'est le petit type jaude ! Un coup de ce manipulateur ! Oui On dirait que ce manipulateur a bien roulé le ministre dans la farine Arrêtez de t'acquiner le ministre S'il meurt à nouveau c'est moi qui devrais le sauver Si c'est vous pensez que Vous pensez que c'est ce qui t'arrivait à moi aussi Qu'est-ce que tu veux dire Lynn ? Ne dis pas Que tu as dû manipuler toi aussi Une partie de moi n'arrivait pas à y croire Cette image de la personne qui... Non N'arrive pas à y croire Cette image de la personne qui m'a tué Maintenant on retrouve la possibilité d'une nouvelle explication Mais... Qui ça veut bien être ? Et pourquoi ils font ça ? Je sais pas Le mécanisme de Camilla Le mécanisme a été une surprise pour l'anniversaire de la maman de Camilla N'est-ce pas va ? C'est pas vrai ? Oui c'est ça Il y a quelque chose qui me dérange là-dessus J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette machine quelque part C'est normal C'est normal Vous avez été tué par cette machine ce soir C'est vrai ! Je le savais ! Vous voyez le détective jaune ? Non je suis désolé Mais je ne vois pas J'en ai déjà parlé au détective jaune Je lui ai dit que j'avais vu le même mécanisme ce soir dans un endroit totalement différent C'est vraiment très étrange Une décharge à la sortie de la ville Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit En plus je n'avais jamais parlé à personne de ce mécanisme Ah bon ? Le Vénimo Pigeon Qui est-il vraiment ? Ouais le Vénimo Pigeon qui ne sait des trucs apparemment Mais quoi exactement ? Je ne sais pas Temsik Délective jaune Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce nom Temsik La météorite qui tombait dans le parc il y a une dizaine d'années Vous étiez là Vous en avez donc entendu parler Il paraît que cette météorite a sauvé la vie de Lynn C'est vrai Je ne pouvais rien faire pour aider Lynn ce jour là Mais dans ce cas je ne vous comprends pas Si c'est vrai Ça veut dire que vous n'avez pas tué quelqu'un sans raison Qu'est-ce que vous racontez ? Détective jaune Vous m'avez dit que Il y a 10 ans La personne qui a tué ce tribunal dans ce parc C'était vous Quoi ? Mais c'était la météorite ? Je ne mentais pas J'ai tué quelqu'un sans raison Il n'y aura pas à discuter C'était complètement de ma faute J'étais sur le point de le tuer Je l'aurais tué l'instant d'après si la météorite n'était pas tombée A ce moment J'étais déjà un meurtrier C'est intéressant de dire ça C'est intéressant ça Ce n'est pas vrai Vous essayez de me sauver Lynn je suis désolé mais Ce n'est pas tout à fait vrai Ce qui s'est passé vraiment il y a 10 ans Ce jour là Il y a 10 ans Un autre incident avait eu lieu ailleurs Ailleurs ? Oui Dans la salle des drogatoires du QG de la police Le pire incident imaginable Un suspect qui faisait l'objet D'un interrogatoire s'est échappé J'étais loin de me douter J'étais dans la section des criminels ce jour là J'ai donc participé à la poursuite Heureusement Ou devrais-je dire malheureusement J'avais réussi à le suivre jusqu'à ce parc Ne bouge pas J'ai tiré un coup de semence Je voulais l'arrêter Ce coup de semence L'a fait paniquer À cette époque J'étais un jeune détective inexpérimenté Il a mon avis Et mon idée de justice Prenez le pas sur tout Il a donc paniqué Et je l'ai mis dans Angéline C'est de ma faute Dététive jaune Je l'avais dieu que pour ma cible Je ne te voyais même pas Je suis désolé Lynn D'accord Mais qui est ce suspect du coup ? Parce que ce suspect a l'air quand même hyper intéressant Ah si l'homme qui m'avait pris en l'antage L'émence ce jour là Ces dix dernières années Je n'ai pas réussi à retrouver Je n'ai pas réussi à oublier son visage Et quelques années plus tard Après l'amortie mystérieuse de ma femme Elle m'a Je me suis dit que c'était le destin C'était ma punition pour ce que j'avais fait J'ai peint les tableaux dans ma cellule Uniquement des portraits Les visages des nombreuses personnes Que j'avais rencontrées Et que je ne voulais pas oublier Et ce soir J'ai terminé mon dernier portrait Le dernier visage Que je ne voulais pas oublier On sait que c'est six seuls Mais du coup ça veut dire que c'est C'est lui le tireur C'est ça ? Ce dernier visage Celui de l'homme dans le parc Ce jour là Effectivement Mais attendez un peu C'est impossible J'ai vu ce tableau J'ai vu le visage que vous avez vint ce soir C'est le mien Bordel de merde C'était le mien Mais tant qu'à me dire C'était moi l'homme Dans le parc Le sous-leur C'est bien ça Votre visage Et le visage que j'ai vu Il y a dix ans Le visage de l'homme Que j'ai tué De l'homme mort dans le parc Mais attendez Dététive jaude C'est impossible J'encontrerai ces idées Pour la première fois ce soir Mais il est mort devant mes yeux Au fait Le nom de l'homme Dans ce parc Ce jour là N'est pas si seul Comment ? Depuis l'instant Je vous ai vu ce soir Je me suis demandé Qui est donc ce type ? Je Oh Monsieur le ministre Inspecteur Mais où êtes-vous ? Taisez-vous Écoutez-moi Il y a aussi Ce que nous exigeons Quoi ? Ce que vous exigez ? Nos exigences Ne sont pas changées L'exécution doit avoir lieu Ce soir Une fois que nous aurons Confirmation qu'elle a lieu Nous libérons l'otage Mais qu'il y a quoi ? Attends quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez A ce plus tard cabanella ? Vous savez que ce n'est pas ma fille Qui a été enlevé Est-ce que l'identité de l'otage Chante quoi que ce soit ? Une vie est une vie non ? Même si celle de la vie La fille La fille D'un coup d'un mort Une fois que ce criminel Aura reçu le châtiment Qu'il mérite L'otage sera libéré Procède à l'exécution Et à lui donner votre appel Mais attends Pourquoi ? Pourquoi cabanella est là ? Qu'est-ce qu'il fout cabanella ? Que se passe-t-il monsieur le ministre ? On a mis la triple tout d'un coup Je ne comprends pas Que se passe-t-il L'inspecteur cabanella ? La pierre des dieux Cette météorerie tombée il y a 10 ans A bouleversé le destin De nombreuses personnes Et a entraîné une série d'événements tragiques Et même maintenant Cette série se poursuit L'appel de l'inspecteur cabanella Nous en a donné la preuve Et le plus grand mystère de tous Vient d'apparaître Qui est ce moi ? Que j'ai passé la nuit à poursacher Qui je suis ? J'ai l'impression d'en savoir plus D'en savoir encore moins qu'au départ Effectivement Et là Très beau cliffhanger Très beau cliffhanger pour ce live Et pour ce chapitre Chapitre 14 Donc nouvelle illustration Le parc Temsik Les liens du passé Nouvelle musique Et c'est tout Et on va s'arrêter là C'est un très bon Un très très bon cliffhanger Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu Il était quand même très très complet Il y a quand même beaucoup de choses Qui rentraient en compte Notamment l'histoire de Temsik Le fait que Apparemment maintenant On comprend qu'on était l'homme Qui était là il y a 10 ans Mais il est mort Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'on a foutu Qu'est-ce qu'il s'est passé Je ne sais pas Mais on se rapproche de plus en plus De la fin Et c'est vrai que Même si comme j'ai dit la première fois J'avais joué à un jeu Ça n'avait pas remarqué En le rejoint Je comprends pourquoi C'est un jeu de la vaut Et plus en plus Je suis en train de me dire Ça va être difficile de le battre Mais on verra bien Mais pour l'instant Je suis vraiment vraiment content De pouvoir le rejouer en live Et j'ai hâte D'en savoir plus L'an du prochain année Parce qu'on va s'arrêter là Donc j'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu On se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures C'était Jep Stay tuned for a moment On voit l'heure et demi Et à la prochaine